Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce début de semaine 11 décembre 2023, 9h22, heure du Québec, j'ai quelque chose de fascinant à vous partager, on le sait, il y a tellement, tellement, tellement de distractions, il y a tellement d'angoisse, de conflits, de possibilités, d'apocalypse, de toutes sortes, qui nous planent au-dessus de la tête, certaines fondées, certaines cycliques, certaines astronomiques, cosmiques, et certaines créées de toutes pièces. Par, naturellement, la classe dirigeante, pour s'assurer d'un contrôle total sur la population, pour s'assurer qu'on va garder le troupeau de moutons dans son enclos. Quand tu penses à ça, il y a 125 ans à peine, l'humain n'avait pas besoin de la permission du gouvernement pour aller pêcher, aller chasser, puiser de l'eau, pour construire une maison, rénover une maison, démarrer une entreprise. Aujourd'hui, le contrôle est total. On est tous prisonniers d'un système monétaire, privé, parce que j'aimerais te rappeler que le système monétaire bancaire, l'impression de l'argent, appartient au secteur privé. Et qu'on est tous, que tu le veuilles ou non, tributaire est dépendant de ce système privé. Toutes les inventions modernes et moins modernes, c'est elles qui ont propulsé nos sociétés, le troupeau dans le monde dans lequel on est. Pense à toutes les inventions que tu peux imaginer, pense aux inventions les plus récentes qui vont permettre à cet élite-là de contrôler encore plus l'intelligence artificielle, la biométrie, et j'en passe et j'en passe, et la robotique vont nous amener dans un monde que personne n'a été capable d'imaginer, même George Orwell. Son livre 1984, qui est intéressant du côté du contrôle de l'esprit et de la domination et du totalitarisme, n'a jamais pu imaginer ce qui est en train d'arriver, de se passer. Et ça, ça se passe sous nos yeux et on ne s'en rend même pas compte, même qu'on aime ça. On est habitué à aimer la technologie, celle qui vient t'emprisonner. Ceci étant dit, le nerf de la guerre, parce que je ne veux pas m'étendre là-dessus, le nerf de la guerre, parce que je sais que vous êtes éveillés, mais le nerf de la guerre a toujours été et sera toujours le ventre. L'alimentation, parce que tu as besoin de manger, parce que l'alimentation aussi, c'est relié à toute l'évolution, à toute la tradition de chaque nation. Chaque nation a ses traditions culinaires, attaché à ses traditions culinaires, fier de ses traditions culinaires, de ses traditions aussi agricoles. On le voit, l'élite maintenant, qui a pris le contrôle de tout, tout est une question de monopole, tout appartient à deux grands... tout ce qu'il y a dans ta vie, du simple petit papier en passant à la technologie la plus avancée, à l'avion que tu vas utiliser par aller voyager, jusqu'à l'intermédiaire que tu auras utilisé pour réserver ton billet d'avion, et l'intermédiaire que tu auras utilisé pour réserver ta chambre d'hôtel. Tout ça appartient à deux grands groupes, Vanguard, BlackRock, Monopole, Total, Famille Rothschild, Rockefeller, entre autres, et d'autres. Tu as qu'à penser à des noms comme Soros, Bill Gates, Jeff Bezos. Et j'en passe et j'en passe. Et t'arrives dans le contrôle et les monopoles aussi de la chaîne d'alimentation. Où, depuis quelques années, on s'est affairé du côté de l'élite à démoniser nos modes de vie, démoniser tes traditions culinaires, démoniser l'agriculture qui est là depuis toujours. Pas pour l'éliminer, mais pour en prendre le contrôle. Et rendre ça impossible pour la ferme familiale de continuer, parce qu'il y aura tellement de réglementations, il y aura tellement de coûts à ça, qu'elle n'aura pas le choix de céder ses terres. Il y a un livre fascinant sur lequel je suis tombé, Control Agarque, qui parle justement de ça. Mais avant de plonger là-dedans, juste pour te montrer ce qui s'en vient, puis on n'est probablement pas préparé pour ça. Les agriculteurs sont la cible, depuis quelques années, tu le vois, de cette élite, par exemple, du Forum économique mondial. Puis on va le voir dans le livre de... On va aller voir le résumé de ce livre-là, Control Agarque. La valeur nette de ces 25 personnes qui contrôlent le Forum économique mondial, puis qui contrôlent tous les gouvernements. On a vu ce qu'ils ont fait avec le Sri Lanka. un chaos qui a amené le pays à une totale anarchie. Les agriculteurs sont la cible parce qu'on veut les déposséder, parce qu'on veut prendre le contrôle. Imagine la somme d'argent qui est dépensée dans l'alimentation, à travers le monde. Si tu penses que... de voyager avec ta voiture, puis de remplir ton réservoir d'essence, c'est beaucoup d'argent, pense que chaque humain, en commençant par le bébé, qui aura fini d'être allaité par la mère, commencera à manger à l'âge de 6 mois. À peu près, en moyenne. Et tout au long de sa vie, tu vas consacrer beaucoup plus d'argent que tu consacres à quoi que ce soit d'autre, juste pour te nourrir. Donc imagine la mine et c'est continuel, t'auras toujours besoin de manger. Peu importe ce qu'on te fera manger, t'auras toujours besoin de manger, puis ça sera plus jamais gratuit. Les agriculteurs sont en colère en France, les manifestations des agriculteurs français indiquent qu'un affrontement majeur à l'horizon des agriculteurs de la région de Bretagne, alors que depuis 2-3 ans, c'est les agriculteurs de la Hollande, de l'Irlande et de plein d'autres pays qui sont attaqués par le Forum économique mondial, par les urluberlus du climat. Là maintenant, c'est au tour de la France de s'organiser mercredi une manifestation monstre a eu lieu en Bretagne. On a utilisé des tracteurs dans la ville de Rennes en réponse aux politiques agricoles du gouvernement. Les agriculteurs protestataires affirment qu'ils sont confrontés à des réglementations excessives dans le cadre de leur activité agricole. parce qu'on veut rendre ça impossible. Ça sera trop cher. Il y aura tellement de règlements que tu ne pourras plus opérer. Et c'est ce qui est en train de se passer. On va vraiment goûter. Pense à ce que le Forum économique mondial est en train de faire. Là, je te montre, on est sur leur site. OK? C'est rien de conspirationniste. Tout ce que je te montre là, il n'y a rien de conspirationniste. Voilà comment le riz, selon le Forum économique mondial, nuit à la planète. On démonise tout. Tout y passe. Tout y passe pendant que ce monde-là se promène en jet privé, vit dans l'opulence, se fout de la gueule du monde et de l'humanité et du troupeau de moutons jour après jour. Puis il n'y a personne qui les remet en question. Il n'y a personne qui va même les questionner. C'est Al Gore, hein, de ce monde. Puis on va y revenir. Mais là, comment le riz nuit à la planète? Le riz, la base alimentaire depuis des milliers d'années de milliards d'individus. Le Forum économique mondial nous dit que la production mondiale de riz libère dans l'atmosphère des gaz à effet de serre nocifs, causant autant de dégâts que 1200 centrales électriques au charbon de taille moyenne, selon le Fonds de défense de l'environnement, EDF. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'environ 770 millions de tonnes de riz ont été produites en 2018. Et on te dit que les microbes qui se nourrissent de matière végétale en décomposition dans ces champs produisent du méthane à un gaz à effet de serre. Et comme le riz est cultivé de manière si prolifique, la quantité créée n'est pas négligeable. 10% des émissions mondiales, on a les flatulences de vaches. Maintenant, on a les flatulences de grains de riz. Pendant ce temps-là, la production mondiale de pétrole s'élevait à 94 millions de barils par jour en 2022. Oh là 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 là! Pendant ce temps-là, chers amis, on peut même regarder cette nouvelle-là, les suicides aux États-Unis ont atteint un niveau record l'année dernière. Hi! Tout ça se passe en même temps. Al Gore, 30 ans d'erreur climatique, personne n'est allé le voir. On vit en ce moment une période hallucinante, des records de froid partout, des records de neige partout. Mais on nous avait dit, la prophétie de Al Gore concernant le parc national du Kilimanjaro en Tanzanie était plus précise que tout, mais était aussi tout aussi fausse. D'ici 10 ans, disait-il, il n'y aura plus de neige au Kilimanjaro. Vous avez-t-il déclaré dans son film « An Inconvenient Truth ». Cela s'est produit quelques instants avant qu'il ne fasse sa prédiction pour le parc national aussi des glaciers. Faisant allusion au titre de la nouvelle d'Ernest Hemingway, les neiges du Kilimanjaro, Gore tentait d'affirmer que la plus haute montagne d'Afrique, avec un sommet dépassant les 19 000 pieds, n'aurait plus de couverture de neige mesurable d'ici 2016 ou avant. En novembre 2022, snowforecast.com, c'est une page web qui est destinée aux skieurs. Si tu veux savoir s'il y a de la neige, c'est une bonne façon de le savoir. C'est d'aller voir les sites qui s'adressent aux skieurs. À signaler qu'une moyenne de 93 pouces combinée de chute de neige après qu'il était tombé à près de 8 pieds, plus de 8 pieds, frappait uniquement les altitudes moyennes du Kilimanjaro en novembre et décembre et 9 pouces de chute de neige combinée continuent à tomber en moyenne pour les altitudes moyennes au mois de juillet et au mois d'août. Ça, c'était en 2022. Mais Al Gore nous avait dit qu'il n'y aurait plus de couverture de neige d'ici 2016 ou avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir Al Gore? Oui, il y a plein de journalistes qui ont accès à Al Gore, mais il n'y en a pas un qui lui demande des comptes. Puis là, je ne vais même pas continuer dans toutes ses prédictions. Mais, chers amis, comprenez qu'on est la cible de désinformation et de campagne de désinformation. Pendant ce temps-là, le président de la COP28, qui a eu lieu à Dubaï cette année, il n'y a même pas quelques jours, déclare qu'il n'y a aucune science derrière les demandes d'élimination progressive des combustibles fossiles. Le sultan Al-Jabbar des Émirats Arabes Unis affirme que l'élimination progressive du charbon, du pétrole et du gaz ramènerait le monde à l'âge de pierre. Et puis, pendant ce temps-là, alors que les dirigeants de cette classe de nobles du Forum économique mondial et Davos s'en allaient à cette réunion de la COP28, qui est un spectacle décadent, bien, ils se sont tous fait avoir parce qu'à Munich, il y a eu une tempête de neige historique et toutes leurs jets privés sont restées gelées sur la piste. Pendant ce temps-là, un scientifique lauréat du prix Nobel de 2022, parce qu'il y a eu trois gagnants cette année-là, signe une déclaration avec des milliers et des milliers d'autres scientifiques que tu n'entends jamais parce qu'ils sont bannis sur tous les réseaux de télévision de masse publique, du complexe médiatique. Donc, ce scientifique, le docteur John Klauser, a officiellement apposé son nom sur la déclaration mondiale sur le climat qui déclare qu'il n'y a pas d'urgence climatique. et je reviens à l'idée du contrôle de l'alimentation avec ce fameux livre Controlygark qui dénonce la classe des milliardaires, leur accord secret et le complot mondialiste visant à dominer votre vie. Pense à l'intelligence artificielle que tous les gouvernements laissent aller. Pense à la robotique que tous les gouvernements laissent aller. Quand ce n'est pas le contrôle de l'individu, les gouvernements ferment les yeux parce qu'ils sont les marionnettes de cette classe dirigeante. Quand tes élus te disent qu'ils sont là pour toi et qu'on t'impose le totalitarisme, on t'impose l'école de la pensée unique, on t'impose la censure si tu ne penses pas comme eux, on t'impose l'humiliation et les insultes si tu ne penses pas comme eux, penses-tu vraiment qu'ils sont de ton côté? Quand on laisse aller l'industrie avec la robotisation pour mettre des millions de gens au chômage qui n'auront pas les moyens de se recycler parce qu'ils n'ont pas peut-être la capacité de le faire et que tout ça s'est fait seulement dans l'unique but d'enrichir encore plus l'élite penses-tu vraiment que tes élus sont de ton côté? Que les médias sont de ton côté? Quand ils sont capables de tout contrôler de tout passer comme loi et règlement et de t'emprisonner puis on laisse faire ça ça te démontre à quel point ces gens-là sont des marionnettes de l'industrie l'industrie c'est elle qui t'impose les modes c'est elle via les médias parce qu'on t'impose ce que l'industrie veut t'imposer on ne te montre pas autre chose comme avec la musique comme avec le cinéma comme avec les livres on t'impose ce qu'on veut t'imposer Imaginez un monde dans lequel vous ne possédez rien et vous louez tout la plupart des protéines de votre alimentation proviennent d'insectes vous n'êtes pas autorisé à avoir plus d'un enfant on a vu la Chine le fait pendant des décennies la politique d'un enfant et vos données financières et médicales sont instantanément transférées vers une base de données gouvernementales centralisée via une micropuce sous-cutanée s'est déjà commencé la biométrie et déjà là le gouvernement du Québec a même déjà voté une loi concernant la biométrie on fait toujours ça naturellement en utilisant l'excuse de la sécurité Contrôligarque prévient que notre existence sera ainsi compromise si les élites supranationales du Forum économique mondial parviennent à leur fin mais il n'y a pas un élu qui les arrête pas un parce qu'ils sont des marionnettes de cette élite-là dans ce livre le journaliste d'investigation Seamus Bruner qui a dirigé les équipes dont les conclusions ont déclenché de multiples enquêtes du FBI et des enquêtes du Congrès sur les Clinton et les Biden entre autres expose les milliardaires qui contrôlent les leviers de pouvoir qui dominent tous les aspects de notre vie dans ce nouveau livre révolutionnaire vous découvrirez le plan de rachat de produits alimentaires de 11,7 milliards de dollars de Bill Gates et la véritable raison pour laquelle il s'empare des terres agricoles américaines le complot de 36 milliards de dollars de Mark Zuckerberg pour réorganiser la société et vous forcer à devenir dépendant de la technologie les ambitions de Jeff Bezos en matière de véhicules électriques financées par les contribuables l'hypocrisie climatique et le plan de 1,2 milliards de dollars pour vous espionner en supervisant votre maison intelligente le projet de la famille Soros d'utiliser son empire de 25 milliards de dollars pour influencer les élections et la société au cours des 50 prochaines années et comment Clair Schwab fondateur du forum économique mondial a construit un club exclusif à Davos où les 25 principaux membres du forum économique mondial dont la valeur dépasse désormais 10 000 milliards de dollars ont plus de pouvoir économique que la plupart des gouvernements du monde et comment ces oligarques mondiaux prennent le contrôle de notre avenir s'appuyant sur une montagne de dossiers financiers de documents privilégiés et de dossiers d'entreprises contre oligarques lèvent le rideau sur des révélations inédites sur les projets bouleversants que les élites mondialistes vous réservent ce livre est une lecture incontournable pour quiconque valorise l'indépendance et la liberté personnelle vraiment on est rendu je pense au carrefour et comment tout ça va se terminer vraiment pas comme on nous l'avait promis je vous laisse ça dans la boîte de description bon on l'a dit je reviens plein d'autres nouvelles on l'a dit Sous-titrage ST' 501